Le journaliste de TF1 a marqué les esprits. Récemment, son fils Tom Pernault faisait des confidences sur la disparition de son père, dans le documentaire Jean-Pierre Pernault, c'est Yveline Délia qui a levé le voile sur ses sentiments concernant l'annonce du décès de son collègue bien-aimé. Le 2 mars 2022, le journal de 20 heures de TF1 s'ouvre avec l'annonce de la disparition de Jean-Pierre Pernault. Après 33 ans de bons et loyaux services, le journaliste avait pris sa retraite l'année précédente. Pourtant c'est le choc pour ses collègues. C'était dur raconte avec beaucoup d'émotion Yveline Délia. Comme tous les autres employés de la tour de TF1, la présentatrice a appris la disparition de Jean-Pierre Pernault le jour même et se confie, quand vous recevez la nouvelle, si est-il un choc ? Moi, je l'ai appris le jour même et c'était très dur. Non sans émotion, Yveline Délia explique avoir été présente auprès de sa famille lorsqu'il était hospitalisé et au même titre que de nombreux Français, elle avait éprouvé le besoin de lui rendre un dernier hommage. Supérieure à supérieure à supérieure à obsèques de Jean-Pierre Pernault, famille et célébrités réunies pour un ultime hommage J'ai perdu mon repère dans ce documentaire qui retrace la vie et la carrière de Jean-Pierre Pernault, Karine Lemarchand et Laurence Ferrari se confient elles aussi face à la disparition du journaliste. « C'était un homme formidable, et un père formidable », déclare Karine Lemarchand l'alarme à l'œil en évoquant son amie. Laurence Ferrari, elle, se souvient de Jean-Pierre Pernault avec le sourire et explique avoir perdu un repère quand il est parti. Près d'un an après sa disparition, le journaliste a laissé un très bon souvenir à son entourage à qui il manque. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, capture d'écran TMC, Jean-Pierre Pernault un an déjà. Crédit photo, capture d'écran TMC, à la fin de cette vidéo. Le journaliste a laissé un peu sous-titrage Société Radio-Canada. Laissé en ligne de suite ! Laissé en ligne de suite ! Crédit photo, capture du publicité d'écran TMC.